Dans un univers en constante expansion, où résident comètes, trous noirs ainsi que plusieurs milliers de galaxies, à l'intérieur de chacune d'entre elles, une infinité d'étoiles et de planètes. Dans l'une de ces galaxies, auprès d'une étoile de moyenne circonférence, se trouve une planète composée à 72% d'eau. C'est sur cette petite planète d'un système solaire reculé qu'un homme va faire une découverte qui va bouleverser le destin de l'univers entier. Euh... Je vous ai découvert la vidéo d'un mec qui mange du pop-corn avec une perceuse. Voilà. Salut bande d'infâmes saloperies ! Comme je viens de vous le dire, la première vidéo dont je vais vous parler est une vidéo d'un Québécois qui mange du maïs de façon... peu conventionnelle. Une dril en bledin. Putain, c'est beaucoup trop badass ! Faux contenu going down ! C'est très probablement une très mauvaise façon de draguer les filles, mais une excellente manière de draguer les mecs. Oh yeah ! Non mais c'est vrai, les analogies sexuelles se font très vite avec une vidéo pareille. Oui bonjour, j'aurais voulu savoir si ta maman avait bien reçu son vibromasseur. Parfait. Puis ce type est clairement dégueulasse ! Pussyhaw, dédicace au filet de bave ! J'ai tout de même essayé la même chose sur ma bite. AAAAAAAA C'est louloureux. Je vais pas vous mentir à ce sujet-là. N'empêche que si on met la vidéo à l'envers, ça fait un mec qui arrive à créer du maïs avec sa bouche. C'est tout de suite un peu plus magique, voire même un peu miraculeux. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Bon, euh, vous savez, je vous montre tout le temps des trucs un peu débiles, un peu cons et tout. Bon, j'en ai un peu marre, sérieusement. Euh, j'ai envie de rehausser un petit peu le niveau de l'émission parce que je passe un peu pour un rigolo et tout, par rapport à certains autres. Et ça commence à me saouler. Donc j'ai décidé de vous montrer quelque chose d'un petit peu plus intellectuellement poussé. Et voilà. Ouais, tout de suite, je me sens enrichi intellectuellement. Cette vidéo risque d'avoir tellement d'influence que même les grandes de ce monde vont en être inspirées. Non mais, on est d'accord, cette façon de parler, là, c'est clairement des Sims. D'ailleurs, en exclusivité totale, j'ai réussi à retrouver la vidéo du scénariste pendant qu'il écrivait le scénario de cette pub. Ah non, excusez-moi, on me signale que cette vidéo vient en fait de la séance d'écriture du bouquin Twilight. J'ai tout de même essayé de traduire les dialogues et voici ce que j'ai réussi à retranscrire. Nous avons pris de la drogue. Nous avons pris de la drogue. J'ai pris de la drogue. Au final, je vois pas trop la différence entre les propos tenus dans cette publicité et les autres propos tenus dans les autres publicités. Troisième vidéo. Il est temps pour moi de vous parler de Marc-Edouard. Je me souviens de la première fois que j'ai vu cette vidéo. Je me souviens de la guerre. Ces images qui ne pourront jamais s'effacer de mon esprit. Nous n'étions pas préparés pour ça. Alors, qui est Marc-Edouard ? C'est un podcasteur directement inspiré des Norman et autres Cyprien, comme des milliers d'autres mecs identiques sur YouTube. Marc-Edouard n'a pas l'air d'être quelqu'un de méchant, bien au contraire. Mais on va plutôt dire qu'il n'excelle pas vraiment dans son genre. Il a inventé des expressions désormais cultes, comme par exemple... C'est la cravate astra ! Et sa célèbre punchline ! Extraordinary ! Il a même un magasin où on peut acheter ses goodies. Si vous voulez être gentil avec moi, achetez-moi la tasse, c'est Moustache Dicoulous de Marc-Edouard pour seulement 15,90€. Bon, déjà, je tiens à préciser que je n'ai rien contre Marc-Edouard. Mais vraiment, rien du tout. D'ailleurs, à la base, je ne voulais pas en parler. Et de manière générale, je ne veux pas parler des podcasteurs. Mais là, il a sorti une vidéo différente. C'est une chanson. Où il chante sur l'air de Baby de Justin Bieber. J'avais juré de ne pas parler de lui, mais... Salut Antoine Daniel, ça va ? En fait, c'était pour savoir si tu pouvais faire un What The Cut spécial sur moi. Ce serait vraiment extraordinaire. Sinon, merci et à bientôt. Oh yeah ! Les enfants, détournez les yeux de la vidéo. Les images suivantes peuvent vous choquer. Oh wow ! Oh wow ! Oh wow ! Je m'appelle Marc-Edouard et j'ai 16 ans. J'adore les sketchs, c'est amusant. Toute ma vie, toute mon enfance, J'ai toujours voulu, voulu, voulu être marrant. Je ne suis pas drôle, mais je m'entraîne. Quand je le veux, je le peux. Mais j'ai juste envie de vous dire. Le mot qui résonne dans ma tête, C'est celui-là. Extra-ordinari. 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 Car c'est juste extraordi-na-ari. Euh, oui, euh... Euh, oui, ok, euh... D'accord, euh... Pardon, euh, donc, euh... Déjà, pourquoi tu joues sur un piano au début de la vidéo alors qu'on n'entend pas du tout un piano ? Pourquoi utiliser un fond vert si c'est pour mettre l'image d'un McDonald's derrière ? Ou encore, pourquoi est-ce que Marc-Edouard est des mimiques d'un homme politique ? Ensuite, il y a un passage qui me terrifie assez lourdement, on va dire. Mais allez, viens là, on va rigoler un peu ! Putain, je te jure, ces gros plans sur sa bouche. Remarquons aussi son superbe t-shirt, I love Marc-Edouard. Seulement 23,40€. Et enfin Marc-Edouard, pourquoi... Pourquoi cette chanson, alors que tu chantes comme ça ? T'imagines si ça se passait vraiment comme ça dans le monde de la pop music ? Vous savez, la fin de sa chanson est tellement riche de sens en terme de texte que je crois qu'elle a été écrite par le même mec qui a écrit la publicité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Yeah, 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 oh, yeah, 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 yeah. Ah, 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 ah. Enfin, voilà, Marc-Edouard, t'as pas l'air d'être un mauvais bougre. Mais évite de sortir une vidéo si t'es pas sûr qu'elle soit bonne. Ne fais pas comme moi ! Voilà, c'était l'épisode 16 de What The Cut. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, veuillez oublier toutes les informations dont je viens de vous faire part. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous dis à la prochaine. Sous-titres par Juanfrance